Bonjour, aujourd'hui nous avons la joie d'accueillir Thierry Curial de chez Orange. Thierry, je vous laisse vous présenter. Bonjour Cécile, merci de m'accueillir. Je suis Thierry Curial et je dirige un département au sein du technocentre du groupe Orange qui s'intitule Open Collaborative Learning. Les mots sont pesés, learning parce que je suis convaincu qu'au XXIe siècle, il s'agira plus d'apprendre et d'apprendre ensemble que d'enseigner, de former, d'éduquer ou d'instruire, et cela tout au long de la vie. Collaborative parce que je suis convaincu que cet apprentissage s'effectuera en réseau, donc de manière collaborative, pour lutter contre deux choses, l'obsolescence accélérée des compétences qu'impliquent la numérisation généralisée des activités humaines et pour faire mieux fructifier un capital humain constitué de compétences au sein des organisations du travail qui ont malheureusement tendance à laisser trop de talent dans l'ombre de la pyramide. Et enfin Open parce que ces dispositifs qui consistent à apprendre ensemble s'affranchissent des barrières géographiques et du niveau préalable de chacun. Et donc dans ce cadre-là, j'ai créé une marque, Solerni, et cette marque a une double activité. Elle fait du conseil en ingénierie pédagogique massive, ouverte et collaborative et de la fourniture d'infrastructures techniques qu'on appelle un Digital Learning System. Et tout ça part d'une question, qu'est-ce que c'est qu'apprendre au XXIe siècle ? Et nous, on pense que travailler égale apprendre au XXIe siècle. Si je comprends bien, vous prenez un manager, vous le mettez dans votre technocentre et il ressort manager agile. Oui, alors ce n'est pas tout à fait ça. Vous savez très bien que dans les organisations du travail, tout est toujours compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'humain, il y a de l'humain. Donc il y a des places, il y a des rôles, mais il y a aussi des sujets. Et ces sujets-là ont des émotions, des ambitions, des stratégies. Donc il y a beaucoup de jeux de pouvoir. Donc ce n'est pas aussi simple que ça, de devenir un manager agile. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est un manager agile ? J'ai envie de vous dire très nettement qu'un manager agile, c'est quelqu'un qui fait le deuil de tout contrôler, qui fait le deuil de la toute-puissance d'un seul et qui s'appuie en fait sur de l'intelligence collective, que je rebaptise personnellement, étant un homme des réseaux, travaillant chez Orange, l'intelligence connective. Mais ce n'est pas seulement un jeu de mots, c'est parce qu'en fait, je crois qu'un manager agile a compris qu'on n'innove pas seul et qu'il faut simplement arriver à connecter des individus entre eux qui sont porteurs de compétences, donc connecter des compétences et que cette connexion de compétences, finalement, fait que le tout est toujours plus que la somme des parties. Et donc un manager agile, au-delà des outils qui existent, bien évidemment, le lead management, ou les méthodes agiles, c'est l'homme qui compte, c'est l'énergie qu'il va insuffer dans un réseau apprenant. Ce réseau apprenant, on peut lui donner comme finalité de créer un service, et bien il se met au service de la dynamique de ce réseau apprenant. C'est ce que j'appelle, moi, un doux-tank pour faire un pied de nez au think tank où on réfléchit, où on ne fait pas assez. Alors, moi, je suis un manager agile qui fait faire. Et le nerf de la guerre, pour bien faire faire, parce qu'il ne suffit pas de réunir des compétences entre elles, il faut proposer, en fait, des consignes d'activité qui génèrent de la collaboration. On ne peut pas fonctionner par injonction dans l'innovation. On ne peut pas dire collaborer, innover, il faut qu'il y ait une raison d'être. Et la raison d'être, c'est le manager agile qui la pose, c'est-à-dire qu'il doit remonter ses manches et fabriquer des consignes d'activité pour que les gens travaillent ensemble. Alors, concrètement, est-ce que vous avez un exemple d'une expérience menée par un manager agile avec un livrable ? Oui, alors, cet exemple, j'y ai songé quand vous m'avez invité et posé cette question, parce que je suis déjà venu au CNAM à de nombreuses reprises, mais je suis surtout venu au Musée des Arts et Métiers. Pourquoi ? Parce qu'un jour, j'ai donc reconstitué un dootank, comme je vous le disais. Alors, un dootank, qu'est-ce que c'est ? C'est une équipe pluridisciplinaire, forcément, composée d'un marketeur, de designer, de développeur, d'experts des musées et, moi-même, manager agile, comme facilitateur. C'est pour ça qu'on peut passer du manager au leader, mais on peut aussi, je crois que le XXIe siècle sera marqué par cette transformation identitaire, du leader au facilitateur. Donc, je constitue un dootank pluridisciplinaire. Et la première chose que nous faisons, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la méthode des itinéraires. C'est au fond, quel est l'itinéraire qu'empruntent les gens avant, pendant et après la visite d'un musée ? Donc, on caractérise le réel. Et c'est pour ça qu'on est venu au CNAM pour vivre nous-mêmes sous forme d'observation participante, d'auto-observation participante. Qu'est-ce que c'était de préparer une visite de musée ? On est revenu, on a échangé et on s'est posé la question, maintenant qu'on a caractérisé le réel, quelle couche d'expérience numérique qu'on peut rajouter sur ce réel qui pourrait augmenter l'expérience de l'utilisateur final. Voilà. Et donc, à partir de là, on utilise une méthode très simple, une méthode qui consiste déjà à élaborer, c'est-à-dire récupérer des données, associer ces données, fabriquer des informations, lier ces informations entre elles pour constituer une connaissance individuelle et collective, passer de élaborer à concevoir, c'est-à-dire traduire cette connaissance, la chosifier dans des maquettes, dans des écrans dessinés. Alors ça, c'est le boulot des designers. Et puis, une fois qu'on a dessiné ce qu'on appelle un minimum valuable product, c'est-à-dire le produit avec un périmètre fonctionnel minimal, on passe au développement. Donc, élaborer, concevoir, développer. Alors évidemment, tout ça n'est pas étanche, il y a des boucles de rétroaction, on itère en permanence. Et la dernière phase, c'est quoi ? On le met sur le marché, les utilisateurs le testent et c'est la phase test and learn. Et là, on apprend énormément de la part de ceux qui utilisent notre service. Voilà un exemple et ça nous a permis de développer donc un service numérique autour de la visite muséale pour la préparer avant, pour la vivre pendant et puis en faire quelque chose après. Merci beaucoup Thierry pour votre témoignage. Que retenir en fait de ce magnifique exemple ? Déjà, la première idée, c'est qu'Orange a un lieu de formation pour accompagner les managers vers cette agilité. Deuxième idée peut-être, l'idée qu'en fait on est manager, on est leader et peut-être que demain on sera facilitateur. Sans doute. Et troisième idée, il y a des vraies méthodes autour du do-tank, c'est votre idée phare Thierry, le do-tank qui va vers le test and learn. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada